Coucou tout le monde me revoici avec une petite vidéo donc test alors je vous disais dans ma dernière vidéo que j'avais acheté une alternative un objet alternatif à la mystie alors déjà pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la mystie donc la mystie c'est une presse à tampons donc par contre je me souviens plus de la marque je suis désolée qui coûte environ 60 euros donc c'est très très cher et donc cette presse à tampons vous sert à faire des tamponnages parfaits sur vos feuilles sur vos projets et donc à retamponner si le premier tampon n'a pas été tamponné correctement bon de toute façon on va pas s'étaler sur la mystie si vous voulez avoir des informations donc sur cet outil vous pouvez aller sur internet ou taper mystie sur google et vous trouverez facilement donc toutes les explications voilà donc suite à une vidéo que florence coucou ma petite florence nous a enfin oui il m'a fait découvrir donc c'est une vidéo en français ce qui est rare parce qu'en général les vidéos on les a en anglais donc une vidéo en français qui nous présentait donc l'outil qui pouvait remplacer la mystie alors donc cet outil voilà donc il s'agit donc d'un cadre comme ça qui vient de chez ikea donc c'est le ming's beau je sais pas si je prononce bien qui fait 21 sur 30 cm et c'est un cadre qui s'ouvre enfin vous allez voir je vous montre après donc ce cadre coûte coûte pardon 4 euros 50 bon je vous dis pas que ça remplace totalement une mystique c'est pas vrai mais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent qui débutent c'est bien de de tenter autre chose voilà donc 4 euros 50 ce cadre chez ikea donc moi j'en ai commandé deux alors donc celui ci je vais mettre de côté et je vais vous montrer celui que j'ai préparé voilà voilà le cadre que j'ai préparé donc c'est un cadre voyez ici il y a des charnières derrière c'est comme ça donc moi ça je les coller je les coller donc ici un pas qui bouge sans arrêt et c'est un cadre qui s'ouvre comme ça voilà comme ça et vous avez un petit aimant pour fermer donc moi pour compenser un petit peu le vide qu'il y a ici j'ai collé donc une feuille blanche donc c'est une feuille pour les personnes vous savez qu'ils font de l'aquarelle donc c'est une feuille très très épaisse je ne sais plus du tout combien elle pèse parce que c'était pas écrit sur mon bloc de papier mais je pense que ça doit faire dans les 240 grammes si c'est pas plus donc le le mieux ce serait 270 grammes voilà donc j'en ai découpé deux au format à quatre c'est pas grave de toute façon je vais m'amuser à tamponner par ici donc je les coller sur le fond dans mon cadre et la deuxième que j'ai donc découpé je ne la colle pas surtout pas je vous la pose ici tout simplement et si toutefois les tampons que j'ai sont beaucoup plus épais ou voilà j'aurais juste enlever ça et à me poser la feuille pour tamponner ici je vais vous montrer donc déjà j'ai préparé des petites feuilles de brouillon et j'ai préparé donc des des petits tampons de chez scrapberries my little beer donc je vais poser donc ma feuille ici pour combler mon vide je vais prendre admettons voilà on va dire que ça c'est mon projet donc je vais le poser ici et puis j'ai envie de tamponner donc ce petit nounours alors ce petit nounours donc je prends le tampon je le pose là où je veux qu'il soit sur ma feuille on va dire que je le veux ici admettons voilà je le veux ici je le veux ici donc je referme j'appuie pour que ça puisse adhérer je rouvre j'étais bon je l'avais dans le bon sens faites attention de le mettre dans le bon sens quand même que vous puissiez je vais prendre de la versa fine voilà et je vais refermer tout simplement et je vais appuyer et mon ours va être tamponné là où je le voulais voilà donc si toutefois admettons ici ça n'avait pas été bien tamponné donc vous ne touchez surtout pas à votre nounours vous remettez de l'encre et vous refermez et vous verrez ce sera tamponné exactement au même endroit donc voilà alors je vais nettoyer alors donc j'ai trouvé une nouvelle enfin j'ai trouvé non j'ai pas trouvé c'est pas moi qui l'ai trouvé donc j'ai vu christelle donc scrapbook chris je vous invite fortement à aller voir sa chaîne d'ailleurs elle fait de très très jolie colorisation donc qui avait trouvé pour nettoyer ses tampons l'alternative de prendre du gel hydroalcoolique et de nettoyer les tampons avec le gel hydroalcoolique et ma foi je vous assure que c'est génial ça les nettoie très bien regardez voilà et mon tampon est super clean donc voilà alors ensuite bon bah je ne touche toujours pas ma feuille parce que j'ai pas fini donc ensuite je voudrais mettre un petit message donc un petit message je vais le mettre ici et puis j'ai envie de mettre des coeurs tiens aussi oui c'est bientôt la valentin va mettre des petits coeurs les petits coeurs je voudrais les mettre là je voudrais mettre là je replace et puis bah je voudrais mettre aussi un petit gâteau donc le petit gâteau je voudrais le mettre ici voilà donc vous pouvez faire pas mal de choses intéressantes on referme on appuie on ouvre les tampons sont à leur place on n'a plus qu'à tamponner je vais faire exprès peut-être de pas tamponner complètement voilà il y en a un je n'ai pas tamponné complètement exprès pour vous montrer je vais essuyer un petit peu ce que j'ai fait je referme hop voilà je rouvre et là je me dis zut j'ai loupé mon tampon ici et un peu là eh bien je vais je ne touche à rien je vais remettre donc de l'encre là où il en manquait voilà par contre c'est vrai que le plexiglas sur lequel sont accrochés le tampon il n'est pas très 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 épais je reviens je tamponne et je rouvre et voilà et donc mon tampon c'est bien repositionné là aussi et c'est parfait je vais remettre donc mes tampons à leur place voilà et vous pouvez donc voir que le tamponnage est nickel il est là où je le voulais voilà alors bien évidemment vous pouvez aussi utiliser pas que des tampons clairs vous pouvez aussi utiliser des tampons montés sur mousse voilà donc les clings on appelle ça des clings donc vous pouvez utiliser ça et ma foi pour dépanner je dis bien pour dépanner parce que moi j'en ai pris deux parce que je me suis dit au cas où pour dépanner ça suffit très bien par contre le plexi là n'est pas très épais il a tendance à bouger il faudrait en remettre un autre un peu plus épais on m'a dit que justement le plexi c'était très très cher et que en remettant un autre plexi beaucoup plus épais le prix de du cadre photo plus le prix du plexi ça revenait quasiment à 30 euros donc voilà mais bon c'est toujours moins cher que la misty après je sais que il y a we are memory keepers qui a sorti donc une une planche à tampons comme ça qui est très bien aussi elle vous est présentée aussi donc dans une des vidéos de scrapbook riz donc moi je pense que dans le temps effectivement donc j'achèterai j'achèterai cette planche à tampons parce que bon ça c'est voilà c'est pas son usage premier donc ça fera tant que ça fera voilà eh bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu toujours pareil si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me contacter gros gros bisous ciao ciao et